Bon bah je me rétracte sur ce que j'ai dit, le docteur Hopper réapparaît, et il réapparaît plutôt bien, il a l'air d'être parti j'ai l'impression, pour réapparaître plusieurs fois même, donc cool, vraiment cool, je suis bien content, je suis bien content que vous fassiez ça. Voilà, j'en parle rapidement parce que c'est légèrement Hopper, mais pas tant que ça, mais c'est un petit peu détaché du reste de l'histoire, et là Emma qui décide d'aller réellement voir Hopper, au début elle a menti, mais elle va réellement le voir, donc cool, et elle lui raconte ce qui se passe, vraiment toute sa vision, le fait qu'elle se bat et qu'elle meurt, et évidemment ça a travaillé un petit peu, le docteur Hopper essaye de l'amener à son... à s'ouvrir aux autres, et à leur avoir un peu ce qui se passe pour pas avoir à gérer ça toute seule, et au début elle est un peu contre, et vers la fin elle se dit, ouais, qu'elle devrait le faire, mais elle a quand même quelques doutes, elle se dit qu'elle devrait pas le faire tout de suite, tout de suite, et parce qu'elle ne sait pas trop qui va être cette fameuse figure en capuchonnée qui va l'attaquer, parce que voilà, des personnes, des 5 personnes qui l'observent, il manque, il en manque une, et c'est Regina, et après ce qui se passe dans l'épisode autour de Regina, et de la méchante reine, et elle se dit, ah mais qui ça peut être cette personne, est-ce que ce serait Regina ou la méchante reine ? Donc ça construit bien le mystère autour de ça, pas mal du tout, ça reprend bien, ça dans l'épisode précédent, et ouais ça, ça met en place quelque chose sur plusieurs épisodes, ça risque de mener vers une conclusion très intéressante, si ça reste comme ça, en accumulant le mystère là-dessus, en en dévoilant petit à petit, ça pourrait être cool, vraiment, c'est un bon départ à ce niveau-là, le fait que, le fait qu'elle se dise qu'il faille juste en parler au peur, pour l'instant je trouve ça un peu bizarre, il n'y a pas des recherches que vous pouvez faire dans des livres, ou quoi que ce soit par rapport à ça, étant donné que c'est pas la première sauveur, il n'y a aucun livre sur les sauveurs, sur leur vision, comment ça marche, ce genre de truc, il y a des recherches à faire par rapport à ça, et ce serait pas impossible qu'ils le fassent plus tard, et c'est tout ce que j'espère, mais ouais, je suis plutôt content qu'ils reprennent ça, et j'espère que, par la suite, ce sera bien géré, parce que, ouais, là c'était bien géré dans cet épisode, et, ouais, si Dr. Hopper réapparaît régulièrement, ça sera cool, vraiment un plus, ça fera longtemps qu'on n'a pas eu de perso secondaire, qu'auront une vraie importance dans le déroulé de l'histoire, bon, après, si ça se trouve, il ne va plus réapparaître à partir de l'épisode 3, allez savoir, c'est pas impossible, ça aussi, mais on verra bien, quoi qu'il en soit, le flashback se centre sur le conte de Monte Cristo, je connais pas du tout l'histoire, je connais juste le nom, donc, je sais pas si c'est fidèle à quoi que ce soit, ou pas, j'en ai aucune idée, quoi, et donc, ouais, c'est, on nous fait rapidement son histoire, c'est-à-dire qu'il a été un pauvre gars, dont la maison a été rasée, sa bien-aimée, etc., est morte, et il a réussi à se reconstruire sa vie, comme il le raconte, parce qu'on le voit pas, ça, pour devenir un conte fortulé, etc., il en profite pour inviter un mec qui a été un peu responsable de sa misère, et le tuer devant tout le monde, voilà, et après, j'imagine la gueule des gens, mais bon, à la semaine prochaine pour la future soirée, vous aurez oublié tout d'ici là, j'espère, je sais pas trop, mais ouais, c'est juste après qu'il est abordé par la méchante reine, Regina, qui est donc dans la période où elle a été touchée par l'espèce de sort que leur ont lancé Blanche-Neige et David, qui l'empêche de s'en prendre à eux, ou à leur royaume, et donc, plutôt que de s'en prendre directement à eux, elle décide de lancer Monte-Cristo à leur poursuite, parce qu'elle a, comme par hasard, la liste des noms des personnes qui ont été responsables de ses malheurs, et donc, en échange de cette liste, elle veut qu'il les tue. Voilà, c'est vachement... c'est pas super raccord, je trouve, c'est pas super raccord avec ce qu'on a vu dans les flashbacks, parce que j'étais... je suis persuadé que juste après, je dis bien juste après le fait d'avoir été contraint par un sort de ne plus pouvoir s'en prendre à eux, ben, elle, elle s'est directement lancée dans son sort, quoi, c'est un petit peu le truc. Et donc, ça fait Redconne un peu forcé, je trouve, c'est pas affreux, affreux, mais voilà, c'est l'histoire de le préciser. Elle le charge donc de s'en prendre à eux, et il se fait passer pour un mec qui a réussi à survivre sur le sillage de la méchante reine, et grâce à ça, il se fait engager comme sommelier, ouais, parce que c'était un vigneron, enfin, il se fait passer pour un vigneron, et il se fait engager comme sommelier à la cour de David et Blanche-Neige, et où la reine décide de lui faire utiliser un espèce de poison super mortel d'Agrava pour le tuer. Seulement, voilà, très rapidement, et je dis bien très rapidement, en apprenant à connaître Blanche-Neige et David, il fait aussi la connaissance d'une fille qui s'appelle Charlotte, voilà, qui travaille pour, enfin, qui a une connaissance de Blanche-Neige et du Prince Charmant qu'on n'a jamais mentionné avant, et, oh mon dieu, elle lui rappelle trop son amour perdu, et il y a un attachement qui se crée, mais pas tant que ça, puisqu'on prend, genre, une minute, une minute trente, maximum, à les montrer ensemble, à les montrer l'attirance du conte pour cette fille, qui, honnêtement, n'a quasiment aucune attirance pour lui à la base, donc, ouais, histoire d'amour un petit peu, un petit peu bof, sur le principe, sachant que c'est ça qui va un petit peu amener le conte de Monterie Christo à faire ce qu'il fait à la fin, mais, ouais, quoi, à cause de ça, le mec est pris de remords, et n'ose pas empoisonner Blanche-Neige et David, et décide de ne plus s'en prendre à Blanche-Neige et le Prince Charmant parce qu'il s'est rendu compte que ce sont des gens bien, et il ne veut pas non plus s'en prendre à eux, et c'est là que Rumpelstiltskin apparaît, ouais, parce que Rumpelstiltskin est là, et Rumpelstiltskin, il n'est pas très content que Regina parte sur le principe, je veux tuer directement via quelqu'un, alors que lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle lance son sort, quoi, c'est ça qu'il veut, hein, Rumpelstiltskin, et donc, donc ouais, ça c'est un truc qu'il n'a pas vu en voyant l'avenir, j'imagine, à nouveau, quoi, ce truc, comme quoi les ténébreux voient l'avenir, enfin, comme quoi ce pouvoir de voir l'avenir, ça m'a toujours paru un peu moyen sur le concept, mais c'est pas gravissime, ça, Regina a eu, je ne sais comment, le pouvoir de jeter un sort sur le conte de Monterie Christo pour que Rumpelstiltskin ne puisse pas le tuer, à nouveau, magie, tout ça, pas de problème, et, vous voyez, parce que c'est très différent, c'est très différent du sort que Blanche-Neige et David ont lancé, quoi, il y a eu tout un tas de conditions, là, c'est juste, le balance, le sort, il n'y a pas de problème. Pourquoi les gentils se sont pas embêtés à faire ça avec toutes leurs, avec toutes les personnes qui les menacent, quoi, sérieusement, pourquoi se contenter de faire ça sur le royaume de Blanche-Neige du Prince Charmant, si Regina pouvait s'en prendre à d'autres, par exemple, par exemple, ouais, on voit qu'elle décime des villages, encore, elle continue de décimer des villages, mais, ça, il pense pas à faire ce sort-là sur d'autres villages, pourquoi ? C'est bizarre, quoi, c'est un peu bizarre, donc, ouais, comme Rappel Stisky ne peut pas faire ça, ce qu'il fait, c'est qu'il le force à quitter le monde des contes de fées, le monde de la ferie enchantée, via une espèce de clé magique qu'il possède, qui permet d'envoyer les gens vers le monde des histoires non racontées. Alors, c'est très particulier, ce monde, parce que, je sais pas, peut-être que j'ai mal suivi, mais, c'est la première fois qu'ils expliquaient un petit peu comment ça marche, et, ben, en fait, c'est, ça suspend le temps, mais, de façon encore plus magique que le monde de Peter Pan, c'est-à-dire que, ben, si vous êtes pris dans du poison, ben, ça ne va pas plus loin. Votre histoire n'évolue plus, c'est ça le monde des histoires non racontées. C'est pas du tout ce que le nom dit, le nom dit que c'est des histoires qui ne sont pas racontées, justement, mais, qui, ça aurait pu être le monde des histoires stoppées. Les histoires, c'est ça en cours de route, un truc comme ça, c'est pas le monde des histoires non racontées, ça. Mais, ben, oui, donc, ça va être ça, le principe de ce monde-là, quoi, qui, oui, si on part sur ce principe-là, n'est pas mauvais en soi, si vous m'aviez expliqué ça avant, ou alors à nouveau, peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais si le principe, c'est de dire que c'est des gens qui se sont rendus là de gré ou de force pour que leurs histoires cessent, voilà, il y a un truc magique qui fait que ça ne peut pas évoluer, ils ne peuvent pas évoluer d'une quelconque façon, à ce moment-là, ok ! À ce moment-là, ok, ouais, c'est intéressant comme concept. C'est bien de l'introduire que maintenant, mais voilà, c'est pas si mal comme concept. Et donc, voilà, quoi, pour... Il est forcé de se rendre dans ce monde-là parce que Rumpelsticekin a empoisonné Charlotte et que si ça continue comme ça, elle mourra, il n'y a pas de remède, apparemment, et tout, et tout. Et voilà, il se sent tellement amoureux d'elle, cette fille est tellement importante pour lui, le peu de temps qu'ils se sont connus, et qu'il décide d'accepter ça et d'aller dans le monde des histoires de raconté pour ça. Voilà, donc c'était... Je voulais aller un peu trop vite et ça fait un peu redcon sur les bords, ce flashback-là, mais je ne vais pas dire que Montecristo, la personne qui joue le conte de Montecristo, surtout qui ne va apparaître qu'un seul épisode, il joue bien, quoi. Il joue bien le rôle qu'on va lui donner. Et ça passe très bien, sa petite tourmente, surtout grâce à l'acteur. Et comme je le dis, étant donné qu'il va durer qu'un seul épisode, c'était un bon choix à faire. Donc, dans notre présent, il y a Régina qui s'en poussait un petit peu son courage avec ses nouvelles résolutions qu'elle s'est données, mais ça ne va pas aller très loin, comme on le verra par la suite. Et qui dit, ouais, n'ayez pas peur, je suis là avec vous, on va faire face à ça ensemble, à tous les gens des histoires non racontées qui sont là et qui ont peur que leur histoire se poursuive. C'est qu'on ne s'en rend compte qu'à la fin. C'est en vrai qu'il s'en rend compte. Ah ouais, mais ça va être plus compliqué, c'est une suite, c'est comme l'Empire contre-attaque, tout ça, référence, référence, où les enjeux sont un petit peu plus corsés. Et donc, il se dit, ouais, les gens, si ils ont quitté ce monde-là pour aller dans le monde des histoires non racontées où les histoires se stoppent, c'est qu'il y a une raison. Et il faut faire ça. Mais bon, ça c'est la fin, je vais m'avancer un petit peu. Alors, à laisser d'aider un peu tout le monde, mais c'est là que le comte de Montecristo apparaît. Et il lui poste une lettre pour lui donner rendez-vous, lui faire part que, eh ben, ça, c'est pas fini, cette histoire qui compte toujours tuer le prince Charles-Henri Blanchet, ce qu'elle lui a demandé. Et malgré le fait qu'elle dise, eh bon, on arrête le contrat et tout et tout, eh ben, non, il a l'air quand même prêt à le faire. Alors qu'Emma essaye de conduire ses parents en sûreté, hors de la ville, ben, il y a un sort qui a été lancé, un sort à nouveau de sens. Et c'est vachement pratique, ces merdes-là. Et Regina se dit, ah oui, merde, il a fallu utiliser les ingrédients de ma caisse, ça doit être Zelena. Et donc, elle est soupçonneuse en mer. Et je me dis, ouais, logique, je veux dire, pourquoi elle soupçonnerait quelqu'un d'autre sur le coup ? Mais, ouais, et puis Zelena s'est montrée tellement sympathique en disant, oh oui, je t'en veux d'avoir lâché ta partie qui me ressemble le plus. Ouah ! Oui, tu t'es montrée tellement digne de confiance, Zelena, et puis il y a un truc qui te pointe seulement toi. Je suis tellement désolé qu'on puisse envisager que c'est toi qui a fait ça. Oh, mon Dieu ! T'as vraiment de quoi te sentir vexé. Je me sens tellement mal pour toi. Et, ouais, il y a ce truc-là, c'est pour amener le fait que Zelena va se tourner vers la méchante reine parce que Zelena ne peut pas être une gentille. Et, ouais, donc, j'y reviendrai, mais, mais, ouais, donc, il y a ce petit moment de tension qui ne va pas très loin puisque Regina finit par découvrir que c'est la méchante reine qui a amené ça. D'ailleurs, elle le découvre en même temps que le cadavre de Charlotte qui a fini par mourir de son poison. Voilà, super, c'était... Ça, elle va avoir très rapide ce personnage, waouh ! Ça, sa mort me touche énormément, hein ! Et, alors que Regina découvre donc que la méchante reine est derrière tout ça, elle la prive de ses pouvoirs magiques momentanément grâce à un sort sans en profiter plus que ça ? Oui, parce que, ouais, il va y avoir tout un délire par rapport à ça, j'y reviendrai. Le comte de Monte Cristo est en fait contrôlé par son cœur par la méchante reine et c'est pour ça qu'ils se forcent à s'en prendre à eux. Mais, mais alors que Blanchet et David se défendent, le comte de Monte Cristo arrive à les battre à nouveau de façon un peu facile, mais, mais ouais, alors qu'ils s'apprêtent à les tuer Regina qui n'a pas ses pouvoirs magiques, ils arrivent à faire tout le chemin à pied en sachant exactement où ils étaient. Bravo ! et après un combat un peu acharné et le fait qu'elle ne puisse pas utiliser sa magie, elle se voit un peu contrainte de le tuer. Voilà, donc le comte de Monte Cristo est mort. C'est triste pour lui. À nouveau, pour le peu qu'on a montré, l'acteur a réussi à bien faire passer la chose. Donc, je ne dis pas que c'était bien fait. Je ne dis pas que c'était bien fait à ce niveau-là. Et donc, c'est là que la méchante reine se pointe en disant « Oh, tu vois que tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux pas trouver une troisième solution donc tu n'es pas un vrai héros parce que les héros trouvent toujours des troisièmes solutions. » Ouais, David n'a pas trouvé une troisième solution quand il a dû tuer Perceval. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, si on part sur ce principe-là, David n'est pas un vrai héros. Ouais, à nouveau, saison 5, histoire de dire. Mais, ouais, il y a donc Régina, la méchante reine qui vient glousser et qui vient dire « Je suis là pour faire en sorte que vous n'y arriverez pas. Tu montreras, Régina, que tu es condamnée à ne pas avoir de bonheur, à ne pas pouvoir aider les autres et tout ça, tout ça. » Et elle se barre en fumée alors que, je ne sais pas, elle les avait à sa merci. Régina est sans pouvoir au moment où tu lui parles. Emma n'est pas là et elle est injoignable parce que tu as lancé un sort sur le portable d'Henri. ta vengeance à portée de main qu'est-ce que tu branles ? Je ne sais pas. Elle veut les faire souffrir. Je suis une grande méchante bien théâtrale maintenant, moi, la méchante reine. Donc, ok. D'ailleurs, il y a un petit passage par rapport à ça à la fin avec David qui découvre qui découvre une espèce de pièce d'éteint si j'ai bien compris, d'éteint ou de cuivre, je ne sais plus, qu'elle a pris à Rumpelstiltskin. Il garde des tonnes de trucs comme ça. Et au passage, au moment où la méchante reine prend la pièce d'éteint à Rumpelstiltskin, il essaie de créer une tension sexuelle comme quoi elle est attirée par lui. Et il y avait d'ailleurs un petit moment par rapport à ça dans le flashback où Rumpelstiltskin renifle le cou de la méchante reine. Oui, il y a ça et il me dit c'est nouveau, ça vient de sortir. Depuis quand il y a une tension sexuelle entre ces deux-là ? Depuis quand il y a eu une tension sexuelle entre Rumpelstiltskin et Régina en méchante reine ? J'ai loupé un truc ? Vous pouvez me dire qu'il y a un épisode qui a accentué ça un petit peu ? Parce que je n'ai pas souvenir une seule seconde qu'un épisode a accentué ça. Donc, OK, maintenant il y a une mini tension sexuelle entre eux alors que c'était déjà le cas un petit peu avec Cora, mais... T'es le mère, t'es le fille ? Je ne sais pas, ça me parait d'être un joint un petit peu superflu. Il est sorti de nulle part personnellement. OK. Enfin bon, elle prévient. Elle montre à David la fameuse pièce en éteint qui rappelle à David la mort de son père alcoolique qui a été évoquée avant dans la saison 4. donc ça c'est bien, ça reprend certains trucs. Et elle lui dit « Oh, mais est-tu sûr que sa mort était vraiment un accident ? » « Hum ? » « Suspense ? » Est-ce qu'on découvre qu'il a été tué son père ? Est-ce que ça va être comme Kélian ? Son père s'est barré, il a trouvé un moyen de survivre éternellement et il va y avoir une nouvelle retrouvaille entre David et son père. Si c'est ça, ce serait con. Je le dis tout de suite « Si c'est ça, ce serait con et répétitif. » Je le dis tout de suite. Donc ouais, c'est le passé qui revient forcé pour David et ça ne donne pas particulièrement envie de suivre ça. Mais bon, peut-être que ce serait bien géré, si t'en jamais, mais sur le coup pas particulièrement envie. Donc, ça se termine sur ça et Zéléna qui finit par se retourner vers la méchante reine qui lui est sincèrement redevable de ne pas avoir dévoilé à Regina qu'elle s'était rencontrée. Voilà, qu'elle était là. Voilà, et même si je ne suis pas fan du principe comme quoi « Vas-y, que Zéléna est retirée du côté du mal, que tout ce truc forcé serait connu » sur cette conne forcée qu'on a créée autour d'elle et Regina, en fait, ça ne sert à rien, presque. Je pense presque que ça ne sert à rien, ce truc. même si je ne suis pas fan de ça, je trouve qu'ils le mettent plutôt bien en scène parce qu'il y a un petit passage que j'ai trouvé plutôt fun lorsqu'elle dit « Ouais, j'apprécie grandement la capacité à garder un secret. » Ça, c'est bien, c'est cool. ça fait écho au passé de Regina par rapport à Blanche-Neige, tout ça, étant donné que c'est la version méchante d'elle-même, elle est complètement dubillée par le fait que Blanche-Neige lui a dévoilé son secret et tout et tout. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal comme référence. Donc, ouais, c'est un épisode pas mal dans la mise en scène parce que, ouais, la mise en scène autour de Monte Cristo malgré le fait que son amour pour Charlotte a été complètement balancé à la va-vite et bien, en dehors de ça, l'acteur fait bien passer les choses, ils arrivent à rendre le personnage suffisamment dramatique pour que son histoire passe bien. Donc, c'était cool, ça. J'aime bien le fait qu'ils poursuivent un petit peu la dynamique autour d'Emma, ça, j'aime beaucoup. Ils sont allés sa vision. Il y a une petite scène entre Kylian et Blanche-Neige où Kylian lui permet de crécher dans son bateau et où il dit qu'il s'en veut par rapport à ce qu'il lui a fait quand il a essayé de la tuer lorsqu'elle était dans le château de Regina et lorsqu'il lui a tiré dessus dans la saison 2, c'est cool, ça aussi, c'est bien de faire ça. Donc, ouais, il y a quand même une petite référence pas mal aux saisons précédentes que j'ai trouvées plutôt bien amenées et assez bien faites. Donc, ça a beaucoup joué. Regina, enfin, la méchante reine est plutôt fun à suivre malgré le fait que, ouais, ça n'a pas de grande... je trouve qu'il n'y a pas de grande subtilité dans son personnage, mais ouais, elle reste plutôt fun à suivre par rapport à ça, donc je n'ai pas le nier. voilà, c'était pas mal. Après, il faut voir comment ça va se faire par la suite. Voilà, j'ai le sentiment qu'elle va complètement supplanter Jekyll et je trouve que Jekyll aurait été un antagoniste plus intéressant parce que, justement, il est original. Et le coup des histoires non racontées, les gens qui voulaient se retrouver là justement parce que leur histoire, ils ne voulaient pas qu'elle se poursuive, je trouve que c'est pas mal et ça pourrait amener des choses intéressantes. Donc, ouais, ça promet des choses intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant et c'est un petit peu mieux que le premier épisode et si ça se poursuit comme ça, ce sera sympa à suivre. Voilà, à très bientôt pour l'épisode 3. Ciao !